Salut tout le monde, cette fois-ci je vous présente la mise à jour de mon build de Nécromancien Invocation sur Diablo 4 pour jouer en fin de jeu avec squelettes et golems. Vous allez voir que c'est un build qui est efficace, qui est quand même assez résistant et qui permet de faire les donjons de cauchemar de fin de jeu. J'ai donc commencé avec les compétences et on va jouer des crépitudes tout simplement pour gagner en résistance le debuff que ça met aux ennemis, c'est vraiment ultra utile. On a l'ultime, j'y reviendrai juste après, on a ensuite réanimation de squelettes, notre golem et chancre pour appliquer le debuff, notamment les 15% de dégâts que les ennemis subissent en plus, sachant que ça va aussi permettre d'activer notre passif ultime, donc comme ça pour augmenter les dégâts que les ennemis vont subir. On a l'avril nécrophage qui va être très bien pour combiner avec les chances de coups critiques, en plus ça regroupe les ennemis, ça a l'effet vulnérable et pour revenir sur la tempête d'os, ça va aussi nous permettre, donc déjà on va gagner les buffs de dégâts réduits, on a aussi des aspects légendaires qui sont vraiment sympas avec et en plus chance de critique, donc tout ça, ça va très bien synergiser et ça va aussi faire proc facilement notre anneau de medal, donc c'est pour ça que la tempête d'os c'est vraiment important de prendre comme ultime et ça va nous permettre de nettoyer vraiment facilement les élites dès qu'on va l'activer. Donc comme vous le voyez, on n'a pas de compétences de base, parce qu'on va gagner notre ressource avec l'invocation de squelettes qui va utiliser un cadavre et nous faire gagner de l'essence. Si vous préférez, vous pouvez aussi jouer à la place cette compétence, donc la décomposition ou même fauchage, les deux sont assez intéressantes, j'aime bien la décomposition pour le debuff que ça applique, mais voilà, sinon on ne l'utilise pas et vous allez voir que sur le gameplay, on n'a pas vraiment besoin de ce gain d'essence sur les otaks de base, donc on peut jouer comme ça, chancre et récupérer notre essence avec la réanimation de squelettes. Donc je passe à l'équipement, pour le casque on va avoir le nombre de squelettes qui va être augmenté, la vitesse d'attaque de base par contre ça ne va servir à rien en termes de statistiques, vous pouvez prendre un peu de vie, ça permettra de résister, le temps de recharge c'est aussi intéressant, et éventuellement des points sur la décrépitude, donc si vous pouvez, mettez plutôt des statistiques aussi comme de l'intelligence qui va être très utile, mais autrement ces autres stats peuvent être intéressants. On a ensuite pour l'armure, le fait que lorsqu'on va utiliser tempête d'eau, ça va nous donner une barrière et ça va permettre de vraiment bien résister sur les packs d'élite, et après pour les statistiques, des dégâts de compétences pour nos invocations, toujours très utiles, et de l'intelligence en priorité. On a ensuite sur les gants des chances d'avoir un coup critique très important, et de l'intelligence derrière avec le passif légendaire, qui va faire augmenter la durée de votre tempête d'eau jusqu'à 10 secondes, donc comme ça, ça va faire une bonne synergie. Pour les jambières, de l'intelligence, encore une fois, et vous pouvez aussi prendre de la vie ainsi que de la vie pour vos serviteurs, et vous voulez le passif qui augmente la réduction des dégâts de vos serviteurs, et pour les bots, le plus 2 sur les mages, on va encore prendre de l'intelligence, et est-ce que vous pouvez en dégâts réduits ? Pour l'arme, ça sera une arme à deux mains, le fait que lorsque vos squelettes sont en vie, ça va augmenter leurs dégâts, et vous voulez des dégâts contre les vulnérables, des dégâts contre les ennemis qui sont ralentis, des dégâts critiques, et bien sûr de l'intelligence aussi. Pour l'autre passif légendaire à mettre au bon endroit, vous le voulez, sur l'amulette, le fait de gagner des chances de critique, donc jusqu'à 30% de chances de critique, dès qu'on va utiliser les Vryl Nécrophra, donc c'est aussi vraiment important à avoir, et ensuite, si possible, de l'intelligence, des dégâts sur votre amulette. Pour les anneaux, vous avez aussi des chances de critique, des dégâts contre les cibles qui sont vulnérables, des dégâts critiques, etc., et vous avez plusieurs passifs qui sont intéressants, le premier, augmenter les dégâts lorsque vous êtes immobile, ou la vitesse d'attaque de vos invocations qui peut être intéressante, et vous avez aussi ce passif qui est sympa, vous infligez des dégâts supplémentaires, une fois que vous avez utilisé 10 cumuls de chancres d'ombre, donc qui est notre passif ultime. Ces passifs, vous pouvez bien sûr les mettre, tant que vous n'avez pas l'anneau de Medan, donc là, comme ça, vous mettez un des passifs légendaires que je viens de vous indiquer en attendant, et donc, on va surtout utiliser ce passif unique en combinaison, donc avec notre tempête d'eau, cela qui est à 43% d'avoir un coup de chance, et qui permet comme ça de faire vraiment des dégâts sur les élites. Pour les cœurs, vous voudrez absolument celui-là, ça va vous permettre de déclencher automatiquement les vrilles nécrophages, donc comme ça, ça va les agrouper, ça va les rendre vulnérables, augmenter vos chances de critique, donc celui-là, il est vraiment obligatoire, et après, il y a plusieurs choix. Le cœur qui va augmenter vos dégâts critiques, parce qu'on va avoir quand même pas mal de critiques, le cœur qui va faire qu'il se cumule sur les ennemis pour faire une explosion, et il y a aussi une autre alternative, le cœur qui va augmenter vos dégâts d'invocation au coup de l'essence. Cette alternative, c'est uniquement si à la place de jouer chancres, vous jouez une compétence de base, comme vous n'aurez pas de moyens de dépenser votre énergie, ça permettra, donc à part la décrépitude bien sûr, mais comme ça, ça permettra de booster les dégâts de vos invocations. Pour le dernier choix, vous pouvez aussi considérer la décrépitude sous forme de cœur, sachant qu'on est quand même plutôt à distance en général, excepté lorsque vous avez la tempête d'eau, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, mais ça vous libérera aussi une compétence. Pour les gemmes, on va rester sur du classique, donc de la vie sur les armures, et des dégâts critiques sur les cibles qui sont vulnérables. Maintenant, pour le livre des morts, vous voudrez donc des faucheurs qui vont faire un cadavre, donc comme ça, ça permet d'avoir plus de cadavres. Pour les ombres, on va avoir le tir supplémentaire, et pour notre golem, le fait que vous pouvez taunt les ennemis et créer aussi un cadavre lorsqu'il subit des dégâts. Je continue avec les compétences, donc des compositions. Si vous jouez des compositions, vous prendrez ce passif pour augmenter les dégâts, et sinon, juste deux points pour pouvoir débloquer la suite, et on va prendre le chancre avec le fait qu'on augmente les dégâts sur les ennemis qui subissent chancres. Vous pouvez ensuite mettre un point dans les chances de créer un cadavre, et on va descendre pour booster nos squelettes ici. Là, vous avez des dégâts supplémentaires, juste ici, et le gain d'essence, donc lorsqu'on consomme un cadavre, c'est-à-dire lorsqu'on va donc utiliser notre compétence de réanimation de squelettes. Ici, on a la décrépitude avec le fait qu'on puisse tuer directement la cible sous 10%, les dégâts augmentés de nos mâches squelettes, ici, l'amplification des dégâts des cibles qui sont moddites, et juste ici, vous allez avoir des pourcentages de dégâts à distance. Après, vous mettez un point dans les villes nécrophages, et le fait que ça rende les ennemis vulnérables, et vous pouvez mettre trois points ici, donc pour augmenter vos dégâts, et augmenter les dégâts que les ennemis subissent. On descend juste en bas pour finir, vous avez les points du golem, tous les points ici qui sont intéressants, donc de la vitesse d'attaque pour les serviteurs, des dégâts en plus, le fait que le prêtre soigne plus, et le fait que les ennemis infligent un maximum de 30% aux squelettes et aux golems, donc comme ça, avec le soin, ça permettra qu'ils soient tout le temps en vie. On a ensuite notre tempête d'os avec les passifs, et on termine avec le passif ultime, que les ennemis subissent 10% de dégâts en plus, lorsqu'ils sont affectés par une compétence d'ombre. Donc maintenant, pour le parangon, première glyphe, le fait qu'on augmente nos dégâts sur les ennemis qui sont affectés d'un contrôle, et on va passer donc au premier plateau, les dégâts augmentés pour vos invocations. Vous prenez ici ce nœud, on va remonter, on a tous les nœuds qui sont rares, qui sont intéressants à prendre pour augmenter nos dégâts, et on va prendre l'autre glyphe qui va augmenter les dégâts des invocations, ainsi que les dégâts réduits. Bon, c'est juste à mettre 40 points d'intelligence, et à prendre les passifs bleus ici, qui vont donc être boostés par cette glyphe. On passe au plateau suivant, on a le passif ici qui est intéressant, qui va augmenter les dégâts, et la glyphe juste là, pour augmenter nos dégâts, cette fois-ci de nos mages squelettes. On ne prendra pas ce nœud légendaire qui ne va pas nous intéresser, par contre, il y a pas mal de nœuds d'intelligence à prendre, et ensuite, on va descendre, on va tout en bas, on prend cette glyphe, qui va augmenter vos dégâts critiques. Vous pouvez aussi prendre la glyphe de vulnérabilité, si vous préférez, et là, on va prendre tous les nœuds en dextérité, qui sont associés. On récupère aussi le passif légendaire, qui est juste là, qui va augmenter nos dégâts, comme on utilise très souvent des cadavres, on va récupérer 40% de dégâts en plus ici. On passe au plateau, avec le nœud légendaire, qui est juste là, on s'en fiche, on ne le prend pas, et on prend la glyphe, qui va augmenter nos dégâts d'ombre. Brut, ce n'est pas les dégâts sur la durée. Il reste un plateau qui est juste là-haut, hop, donc on remonte, on repart d'ici, on prend le plateau cette fois-ci, avec le nœud légendaire qui est ici, donc lui, on ne va pas le prendre. Par contre, on termine avec notre glyphe, qui augmente nos dégâts de guerrier squelette, et on te prend donc la dextérité qui est associée, avec ce nœud ici, pour augmenter les dégâts critiques. Avant de passer au gameplay, un aparté sur la version ombre au froid, comme j'avais pas mal de questions sur YouTube à ce sujet, et j'ai fait pas mal de tests, notamment avec cet aspect de Blizzard, on a aussi cette arme unique qui permet de glacer les ennemis avec des compétences d'ombre, mais au global, ça reste quand même moins efficace, moins puissant que la version ombre, parce qu'on perd beaucoup de dégâts en utilisant les matchs de glace et cet aspect. C'est pour ça que je vous propose plutôt cette version-là, qui est quand même plus efficace que la version ombre et glace. Je vous laisse profiter du gameplay, et retenez juste ces quelques trucs. Vous allez donc utiliser l'ultime quand vous avez les packs d'élite, ça va vous permettre d'être plus résistant, et vraiment augmenter les dégâts, ainsi que de faire proc, donc votre anneau unique si vous l'avez. Vous avez aussi la décrépitude pour les débuffs, et autrement, on va utiliser la réanimation de squelettes pour générer de l'essence, et bien sûr, les prêtres qui vont soigner vos sbires. Vous verrez de toute façon que les squelettes n'ont aucun problème pour rester en vie, et que ça va très bien se passer dans vos donjons de cauchemars. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que cette mise à jour vous aura été utile, et comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !